Bonjour et bienvenue sur Plume. Aujourd'hui vous allez découvrir le dojo. Le dojo est l'espace dans lequel l'élève travaille sur des compétences précises à travers des activités courtes. Le dojo propose plusieurs tatamis. Un tatami saisonnier est ouvert dès le premier accès. Il propose des activités en lien avec la saison en cours. Ici se trouvent les tatamis histoire qui eux proposent des activités en lien avec les histoires Plume. Par exemple, Antoine a débloqué ce tatami parce qu'il a commencé à éclair l'histoire « Tu ne serais pas un peu dino ? » Comme au judo, chaque tatami est partagé en 6 ceintures. Jaune, orange, vert, bleu, marron, noir et rouge et sont de difficultés croissantes. Pour accéder à la ceinture suivante, Antoine va devoir réussir les 6 activités proposées. Ces activités présentent toujours la même structure. Deux activités d'enrichissement du lexique. Retrouver un mot intrus et décrir une illustration. Puis, deux activités autour de la syntaxe. Remettre en ordre un extrait d'histoire, de poésie ou de comptine et placer la ponctuation dans un extrait. Enfin, deux activités d'encodage orthographe. L'objectif étant que l'élève soit en situation de réussite, l'oiseau l'accompagne et le guide en cas d'erreur. et écrire des mots à partir de leur définition. Lorsqu'il réussit toutes les activités d'une ceinture, il débloque la ceinture suivante. En classe, le dojo est un espace sur lequel vos élèves vont travailler le lexique, la syntaxe et l'encodage orthographe en toute autonomie et de manière ludique. La validation étant immédiate, vos élèves y trouveront une belle source de motivation et progresseront sans même en avoir eu l'impression. Et voilà ! Vous êtes maintenant prêt à lancer vos élèves à la conquête du dojo. A bientôt sur Plume !